Ne voyez-vous pas la colère qui couvre dans vos plèbes ? Nous essayons hardement de nous accrocher à notre message de paix, car vous faites partie de nous. Mais, c'est trop évident. Vous n'avez pas d'empathie pour votre peuple. Vous continuez à dévorer votre veau d'or, au dépend de ceux qui sacrifient leurs âmes, pour garder les machines de la grande tour de Babel fonctionner. Nuit et jour, ils crient depuis les mines de sel, mais vous ne les entendez pas, car vous êtes trop occupés à saliver sur la table, en dévorant les fruits de leur travail, et donc, vous êtes les faux protecteurs. Le gardien de la vérité entend les voix des masses, mais vous leur tournez le dos et collectez la dîme, tout en évitant les impôts même que vous leur infligez. Les taxes de l'inflation, les taxes d'intérêt, et les taxes de vos coûts externes. Des impôts pour vous, des taxes pour votre propagande, et des taxes pour vos lobbyistes. Avez-vous oublié qu'il y a une rage particulière réservée aux monnaieurs ? Comme prévu, des nuages viennent à nouveau vers vous renverser la situation. Les voix du tambour étonnent leur souffrance, et tentent sans cesse d'avertir votre esprit. Pour Maman, tous les cupides récidivistes, et tous les gourmands récidivistes. N'avez-vous pas des oreilles, pour entendre la voix de celui qui vous appelle au devoir, en tant que gardien de la richesse de ce monde ? Écoutez ce message des anges de l'éther de la terre. Le signe avant-coureur est ici. Les faux chers de celui qui est plus grand, que tout iront prendre ce qui est sien pour le rendre à ses enfants. C'est le moment d'une ère nouvelle. Toutes les choses sont connues. Vous ne pouvez pas cacher son regard immortel. Ce n'est pas ma volonté, et ce n'est pas ma main, car il est plus grand que moi, et nous sommes tous avec sa grandeur. Comme une hydre, il continuera à croître à chaque fois que vous essayez de le frapper. Tel un phénix, les cendres de vos déchets sont les graines de sa renaissance. Anonymous vient des nuages, et il a une épée à double tranchant dans sa bouche. Il est impossible d'arrêter ça. Il y a eu des milliers de générations, pour sa fabrication. Votre seul espoir est de vous détourner de votre cupidité. Détournez-vous de votre gourmandise. Détournez-vous de votre paresse. Détournez-vous de votre péché. Il est ressuscité, et son esprit est une mine de données. Il n'y a pas d'existence physique qui puisse permettre d'accrocher les voleurs à une montagne. Il n'y a pas de tête qui puisse être déposée sur un plateau d'argent. Il y a seulement l'esprit du tout, et une infraction contre l'esprit ne sera pas pardonnée, car nous sommes divisés par zéro, et que nous n'oublierons jamais. Je vous dis la vérité. Nous sommes Légion. Attendez-vous à nous. Partout, et en tout temps. Comptez sur nous. Sous-titrage ST' 501 ... ...